Quelles sont les meilleures alternatives pas chères de la Rolex Homemariner ? Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 modèles qui sont selon moi parmi les meilleurs en dessous de 300€. D'ailleurs, je vais même vous donner un scoop là comme ça d'entrée d'yeux, ce sont même 5 modèles en dessous de 250€. Je voulais un compte rond pour le titre et comme ça c'est parfait, tu peux prendre la plus chère et tu as déjà gagné 50 balles. C'est une très très belle somme Rachid. C'est nul, je peux en commencer. Non, 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 ça n'est pas du tout là. Non, plus sérieusement, on a recensé plus de 40 modèles d'alternatives et ce à tous les prix. On a donc essayé d'en éliminer pas mal pour ne garder que la crème de la crème. Alors attends, pas toi. Pas toi non plus. Mais vous vous en doutez, il nous en reste encore pas mal sur des catégories de prix différents. Donc si vous voulez connaître d'autres alternatives pour des budgets de moins de 1000€ ou de 10 000€ cette fois-ci, alors c'est très simple, vous nous le dites en commentaire. Pour cette sélection, on a essayé d'éviter les marques un petit peu trop hommages. Limite, limite. Tu m'as compris quoi. D'ailleurs attends. Run for your life ! Ah, ça va mieux parce que là ça me démangeait. On a donc décidé de prendre des montres de plongée avec cadran noir, lunettes noires, 3 aiguilles et bracelets acier. Ok, la sub peut être de différentes couleurs, mais le cadran noir, lunettes noires reste quand même sa version la plus connue. Casio Duro On commence comme d'habitude par le moins cher pour aller crescendo dans les budgets. Ici c'est simple, c'est selon moi la meilleure montre de plongée que vous pouvez avoir à ce prix. Pendant longtemps, cette montre à quartz se vantait aux alentours des 40$, ce qui est vraiment ridicule pour la qualité qu'elle a à vous offrir. Surtout que c'est une vraie plongeuse, car elle est étanche à 200m. Son rapport qualité prix incroyable en a fait une montre bien connue des collectionneurs. Si bien que ce dernier a d'ailleurs été revu un peu à la hausse, car on la trouve plus aux alentours des 70-80$ en ce moment. Mais je vous rassure, même à ce prix là, cette montre reste un excellent choix. Et c'est d'ailleurs celui qu'a fait Bill Gates, comme quoi on peut faire partie des hommes les plus riches du monde et porter des montres modestes. Le seul inconvénient c'est que, je ne sais pas pourquoi, mais cette montre est assez dure à trouver en France. Et le plus simple est selon moi de commander sur Amazon.com où elle est encore disponible. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit en intro, mais comme à chaque fois, tous les liens pour acheter sont en description. Et quand nous en avons, nous mettons des liens partenaires. Donc si vous voulez acheter, n'oubliez pas de passer par eux, car ils permettent de soutenir notre chaîne sans rien changer pour vous, bien évidemment. Bref, vous m'excuserez, j'avais dit en intro que je présenterais des montres avec bracelet acier uniquement. Mais devant cette montre, je pense que je me devais de faire une entorse au règlement. De plus, comme son prix est très bas, libre à vous de lui rajouter un petit bracelet en acier si vous le souhaitez. Ce modèle est souvent appelé la Casio Duro ou encore la Casio Marlin. Mais il faut noter que sur les nouvelles versions, référence MDV 107 qui sont sorties fin 2020, début 2021, on perd le dessin du Marlin à 6 heures. J'ai donc une préférence pour les versions antérieures, les versions MDV 106. Selon Jody de la chaîne Just One More Watch, ils étaient obligés de retirer le Marlin car le contrat de licence pour utiliser le dessin était arrivé à son terme. Mais pour moi, une Casio Marlin sans Marlin, c'est comme une montre à quartz sans pile, c'est un peu triste. Il y a d'ailleurs des chances pour que l'on réserve dorénavant ce surnom aux anciennes versions et que celles-ci deviennent encore plus recherchées avec le temps. Seiko Sea Urchin Une autre montre qui a vu son prix augmenter, c'est cette Seiko Sea Urchin SNZF-17K1. On vous l'avait présenté sur notre vidéo des surnoms Seiko car entre les 60 graduations de son réo et ses 19 de sa lunette, cette Seiko 5 pourrait faire penser à un oursin. Depuis, je ne sais pas ce qui s'est passé mais son prix a plus que doublé. A l'heure où j'enregistre cette vidéo, je la vois listée à 430€ en ce moment alors qu'elle était à 180€ il n'y avait encore pas si longtemps. J'ai d'ailleurs hésité à la retirer de cette sélection mais je l'ai quand même laissée des fois que je sois mal tombé ou que vous ayez l'occasion de vous la procurer d'occasion ou même dans un autre pays. En Asie par exemple, j'en vois encore dans les 300€ mais une chose est sûre, c'est que jusqu'à 300, 350€ ça peut encore le faire mais au-dessus, je trouve que ça commence à faire un peu beaucoup. Ça fait beaucoup là, non ? On aurait aimé voir une étanchéité de 200m, même si 100m peut suffire amplement dans bien des situations, elle est peut-être un poil épaisse avec ses 13mm et reste donc plus confortable d'être portée en t-shirt ou avec des manches suffisamment larges. Son calibre 7S36 est bien connu, c'est par exemple lui qui équipe de nombreuses Seiko 5 Minitari. Il a depuis été remplacé par le NH36 ou 4R36. La lecture de l'heure est excellente même si, selon moi, il manque quand même la petite bille luminescente sur sa lunette qui aurait pu favoriser la mesure du temps dans l'obscurité. De toute manière, on rappelle qu'en dessous de 20 atmosphères, la plongée n'est que très peu recommandée. Un guichet de jour et de date vient se loger à 3h dans l'alignement de sa couronne qui n'a d'ailleurs pas besoin d'être vissé pour son niveau d'étanchéité justement. Une autre chose que j'aime beaucoup sur cette montre, c'est que tous les bracelets lui vont et la changent vraiment du tout au tout. Que ce soit sur le bracelet acier, sur un bracelet cuir ou même sur un ato. D'ailleurs, on va vous présenter une autre montre Seiko. Mais juste avant, on va vous parler d'une autre marque qui appartient aussi à Seiko Epson. Orient Ray 2 Que ce soit les index, la lunette, le bracelet ou encore le boîtier avec son protège-couronne, vous admettrez que cette Orient est quand même très proche d'une sub-dette. Grosso modo ici, les principales différences seront au niveau des aiguilles et du guichet de jour. Pourtant, je vois déjà venir les puristes. Oui, mais tu parles d'une Ray 2, mais il y a aussi les références de R00001B et CER00007B. Et vous avez 100% raison. C'est bien pour ça que j'en parle. Pour la culture horlogère. Mais le but d'une alternative peut être un prix plus accessible, certes. Mais ça peut aussi être le fait de pouvoir se procurer la montre facilement. Déjà que les deux premières montres que je vous ai mises ne sont pas les plus évidentes à trouver. J'allais pas en plus enfoncer le clou avec une troisième. Pour 200€ environ, vous aurez non seulement une belle montre automatique avec heure, date et jour. Mais vous aurez également une vraie montre de plongée qui comprend une très bonne luminosité dans le noir, une lunette unidirectionnelle, une couronne vissée et 200 mètres d'étanchéité. C'est simple. Si vous avez un budget de 200€ et que vous recherchez une montre qui se rapproche du style de la Rolex Submariner sans pour autant la copier, alors c'est celle-ci qu'il vous faut. De plus, son diamètre de 41mm permettra d'être porté par tous les poignets. 40h de réserve de marche pour son calibre F69-22, on passe donc à la suite. Seiko Solar 200 Cette Seiko SNE437P1, que l'on appelle plus communément la Seiko Solar 200, parce que c'est une montre solaire à quartz étanche à 200 mètres, est également une excellente alternative qui se trouve aux alentours des 250€. Vous la connaissez peut-être déjà, car elle a été dérivée en de nombreuses versions. Pepsi, Coke, Paddy, Saviocheon, etc. Et elle est dispo en 3 aiguilles ou en chronographe. J'avais d'ailleurs fait une review de la version chronographe sur cette chaîne en mars 2019, et oui, ça remonte un peu. Pour ma part, j'en suis très heureux et je la ressors régulièrement avec plaisir. D'ailleurs, ce qui est marrant avec cette tocante, c'est qu'elle reste présente dans la boîte de monde de beaucoup de collectionneurs à mesure que les années passent, tandis que les autres sont souvent vendues pour faire un peu de place aux prochaines. Si ce n'est pas la preuve qu'elle est attachante, ça... Pour ma part, j'ai un petit poignet et j'évite toutes les montres de 42 mm ou plus. Pourtant, étrangement ici, les 43,5 mm ne me posent pas vraiment soucis. En revanche, le gros point que je lui reproche, c'est son épaisseur de 14 mm. Mais je vous rassure, car sur la version que je vous présente aujourd'hui, la 3 aiguilles, elle n'en fait que 12. Je dois aussi ajouter que la lume est assez dingue. Et même après 2 ans et demi, elle me surprend encore souvent. Il suffit de passer dans un endroit un peu moins illuminé pour qu'elle nous le rappelle. Il est temps maintenant de découvrir notre dernière montre. Tudor Pelagos La Tudor Pelagos est une montre que l'on ne présente plus. C'est une... Quoi ? Quoi ? Tu ne comprends pas ce que vient faire une Tudor Pelagos à plus de 4000 euros dans une sélection d'alternatives à moins de 300 euros ? C'est simple. La montre que je vais vous présenter est souvent désignée pour être une bonne alternative abordable de la Tudor Pelagos. Et la Tudor Pelagos peut potentiellement aussi être considérée comme une alternative de la sub. Donc un peu de maths, attends voir. Oui, oui, c'est bien ça. Les alternatives de mes alternatives sont mes alternatives. Bon, plus sérieusement, je trouvais l'info utile à donner si quelqu'un cherche une alternative à la Pelagos. Et comme je ne pense pas faire de vidéo sur le sujet, alors j'ai calé l'info ici. On reprend donc. Bulova Marine Star La marque Bulova est créée en 1875 et est connue notamment pour sa montre à diapason accutron ou son lien avec l'espace. Mais Bulova fait également de belles montres de plongée. Et cette Bulova Marine Star référence 98B203 est pour moi une montre très bien finie qui semble valoir beaucoup plus cher que les 250 euros qu'elle affiche. Le boîtier est bien proportionné avec ses 11 mm d'épaisseur pour ses 43 de diamètre. Ici aussi, le diamètre fait d'ailleurs un peu moins gros une fois porté. Probablement le noir qui rétrécit toujours un peu. Je trouve que la couronne est très bien intégrée dans le boîtier, que l'aiguille des heures est plutôt originale même si elle peut faire penser à un petit mix des familles entre les aiguilles Snowflex et Mercedes. Enfin, le cadran noir est simple mais redoutablement efficace et possède un beau relief. Les deux seuls points un peu plus négatifs selon moi sont 1. La montre est à quartz mais on se doute bien qu'il faut faire des concessions et qu'il aurait été compliqué de garder ce prix avec cette qualité de finition en mécanique et 2. 100 mètres d'étanchéité est un peu léger pour une alternative de montre de plongée. Alors, quelle est selon vous la meilleure alternative ? On ouvre le sondage dans l'onglet communauté. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez nous mettre un pouce bleu et vous abonner pour nous rejoindre. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur lecalibre.com Allez, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501